Ce soir, j'ai l'honneur de pouvoir interpréter un texte que Caroline a écrit, mis en scène par Anne. C'est un texte pour rendre hommage à la célébration de la fin de l'école d'agroécologie voyageuse. Comme je suis heureuse d'être là. Vous ne me voyez pas, mon corps est ailleurs, mais à travers ces mots et la voix de Noémie, je suis là. Je suis l'onde, je suis heureuse en écrivant ces mots, de te voir les lire dans mon imaginaire. Et il y a comme une jubilation intérieure, car je suis entre l'idée, la conception et tu es l'incarnation. Je suis dans l'avant, tu es l'instant présent et après tout est possible. J'aimerais que tous, vous puissiez regarder là-haut. Faut aussi Noémie regarder. Regarde au-delà, après des nuages, au-delà du ciel bleu, ou là où rien ne respire. Propose-leur de regarder là-haut, tout là-haut. Oui, voilà comme ça. Là où il n'y a plus de lumière, parce que là-bas, il n'y a pas de poussière. Ce n'est pas si loin que ça. Là, c'est à peine à 12 ou 13 kilomètres, paraît-il. 12 kilomètres, si on partait à l'horizontale vers l'espace, ça mettrait 18 minutes en voiture, 40 minutes à vélo, 2h30 à pied. Mais, comme c'est à la verticale, il faut aussi lutter contre la force de la Terre. La Terre nous ramène toujours contre elle. Elle sait bien, elle, que la hausse n'est pas vraiment pour nous. Il m'a toujours dit, là-haut, il n'y a rien. C'est le vide. Quand je les écoutais, en regardant les étoiles, je me disais que ce n'est pas très logique. Il y avait les étoiles déjà. Et ce n'est pas rien. En fait, là-haut, tout là-haut, ce n'est pas si vite que ça. Quand on remonte le temps, le temps d'avant, avant tes parents, avant leurs grands-parents, avant le temps des hommes, avant le temps des grands diplodocus, d'avant les grandes fougères, avant les éponges et même encore avant, quand il n'y avait que roches et eau, encore avant, il y a 13,6 milliards d'années, quelques instants encore avant ce temps, incroyablement long pour nous, il y a eu quelque chose. Les grands astrophysiciens et grandes astrophysiciennes ne savent pas vraiment quoi. Une grande onde, paraît-il. Un peu comme une grande et puissante et dense vibration qui s'est propagée partout, partout, partout. Comme une sorte d'incroyable note de musique primordiale. Il paraît qu'on peut encore l'entendre aujourd'hui. Comme une corde qui vibre intensément pour la première fois. Et puis de cette onde, tout a commencé à se créer, à se densifier. Chante et tout existe un peu plus autour de toi, tout vibre plus fort. Le premier atome à être créé, c'est celui de l'hydrogène. Il y en a plein dans l'espace, pareil pour le carbone, l'oxygène, plein d'atomes, plein de briques. Tous ces éléments ont été agrégés, mis en boule. Ils ont fusionné et ça a donné des soleils. Des soleils se sont rencontrés et ont commencé une danse magique, une danse spirale. Et ça a donné des galaxies. Des milliards d'atomes ont ainsi créé, il y a 4,6 milliards d'années, notre soleil. Pour nous, il représente tout. La chaleur, la lumière, notre centre du monde, notre rythme. Il nous offre la nuit. Son attraction nous offre des planètes sœurs. Dans notre galaxie, c'est un soleil avec une taille moyenne. Il est 100 fois plus grand que la Terre, 300 000 fois plus massif. Et à lui seul, c'est 99,86% de la masse de notre système solaire. Il est tout. Il est important. Sur notre petit grain de poussière solide, nous avons aussi des atomes qui se sont rencontrés. Frottés, fusionnés, attachés. Et à force d'être secoués, ils se sont assemblés, en chaînes. Et du mouvement de l'extérieur, il y a eu mouvement intérieur. Après la musique du cosmos, il y a eu la danse des atomes et des molécules. Ce mouvement est devenu autonome. La vie est apparue. La vie, c'est du mouvement du dedans. Il y a eu un dedans et un dehors qui ne se sont jamais plus quittés. Depuis lors, c'est devenu une douce mélodie, puis une symphonie de mouvements, d'entrechocs et de briques de la vie, qui n'ont eu de cesse de s'emboîter, de plus simples ou de plus compliqués. Nous ne sommes que des atomes et des molécules empruntés à tous ceux qui nous ont précédés. Mes molécules, tes molécules, nos molécules, vos molécules. Et c'est dans d'autres corps, d'autres formes de vie. Mes larmes, ont peut-être traversé des milliers de corps avant moi. Nous avons emprunté du calcium au coquillage du crétacé. Nous sommes maintenant comme des amas organisés de poussières d'étoiles et de vies multiples. Et si nous avions, grâce à ces molécules voyageuses, la possibilité de nous rappeler des bribes de cette immense toile ancestrale tissée à travers le temps, condensée dans ce corps que je porte et qui tous les mois se transforme entièrement avec de nouvelles molécules, que nous mangeons du vin, celle de la délicieuse salade et du poulet incroyable, celle de l'eau de la source dégustée au gré de mes voyages, ils ont imbriqué et laissé les haches et les hauts dans mon corps. Et quand je mourrai, alors mon joli corps puzzle, cosmique, va libérer toutes ces molécules. Dans quel merveilleux champ vais-je décider d'offrir mes hydrogènes, mes ions, mes carbones, ce que j'avais emprunté à l'univers ? Moi, je voudrais pouvoir choisir une petite colline qui surplombe une vallée avec au fond de l'eau qui chante. Je voudrais pouvoir choisir de n'être pas emballée dans trop de plastique ni trop de chimie inorganique. Choisir de mourir et de nourrir des racines d'un figuier à l'aide de l'armada d'un seul bien vivant. Je deviendrai comme des confettis qui iront enrichir de multiples vies. Et toi, quelles graines, quels fruits, quels animaux deviendras-tu ? Quel sol iras-tu nourrir ? Et vous, quels confettis serez-vous ? Il en est peut-être de même pour tout ce que l'on fait. Tous nos projets, nos livres, nos champs, nos articles, nos entreprises, tout ça, tout ça sont aussi des puzzles. Tout se construit à partir d'une multitude, puis tout se disperse à nouveau. Chers amis de l'école d'agroécologie voyageuse, cette école est pour moi comme un joli pissenlit, devenu tout poilu, qui attend une brise pour aller se disséminer et ensemencer d'autres champs pertinents. Le AV, prêt à se décomposer, nous offre son corps riche et dense à nous tous, Réseau Mycorrhizu. Mes amis, levons-nous, sentons-nous riches et nourris de tous les enseignements et ensemble, soufflons, soufflons mes amis, cette douce, douce brise et faisons voler le plus loin possible ces confettis vivants. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à Caroline pour les prises de ce côté. Merci. Merci. Applaudissements